Après la défaite du PDS à l'élection présidentielle de 2012, des partis comme le CRC, du député Alugia, la Cap 21, à l'instar d'autres formations, ont décidé de quitter le camp libéral. Tous ces partis ont décidé de prendre part aux prochaines élections législatives du 1er juillet. Beaucoup de responsables libéraux refusent de se prononcer sur ces défections dans les rangs du PDS. C'est comme s'il s'était donné le mot, plusieurs désormais ex-alliés du PDS ont décidé de faire cavalier seul pour les élections législatives du 1er juillet prochain. La cuisante défaite de la coalition FAL 2012 au second tour du 25 mars dernier est sans doute à l'origine de ces défections. L'avocat Ousmane Sey, ancien souteneur de Maître Ouad, a créé un nouveau parti dénommé le Mouvement pour la République. La convergence pour le renouveau et la citoyenneté, CRC, de Alugia a décidé également de se lancer en solo aux législatives. Même son de cloche du côté de la Cap 21 qui s'est transformée en coalition des alliés du peuple pour relever les défis du 21e siècle. A cela s'ajoutent les déclarations de Ouad lors du congrès d'investiture du PDS qui précisait qu'il ne retenait personne. Les partis qui l'avaient soutenus durant la présidentielle pouvaient se retirer des propos sur lesquels beaucoup de ses alliés ont profité pour se libérer. Malgré ces nombreux départs de la coalition des FAL 2012, le PDS garde le silence. Joint au téléphone, les responsables sont soit hors de la capitale, soit injoignables. C'est comme ça, on croise les droits. Allo M. Daou, Aram Touré, ça va? Aram Touré 2S. Ça va Alhamdoulina? Oui, M. Daou, il s'appelle Maïo au PDS mais qui m'a dit qu'il n'y a pas. Alors, il ne faut que le numéro de Abdou Aziz Diop. Il n'y a pas de 900 et quelques. Ah, vous ne venez pas à Dakar? Ok. Oh, c'est dommage. Je voulais vous avoir pour une interview. Je voulais vous avoir pour une interview. Vous serez là à la comtesse? Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. D'autres comme Maître Salle ont tenu à ne pas se prononcer sur la situation qui prévoit actuellement au PDS. Nos tentatives d'essayer de joindre le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, Baba Kargaï, sont restées vaines. Vous avez atteint la porte-focale de 77-6-100-39-60. Un état de fait qui nous pousserait à croire que les responsables du PDS ont décidé de faire profil bas. Merci beaucoup.